Les 5 choses, les 5 choses immondes. La lenteur du jeu, les wallbangs, le spray random, le tagging et la yampunch. On ne peut pas avoir un jeu avec ces 5 choses là combinées. C'est totalement immonde. Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexesgo.fr avec une refonte design de la totalité du site. Avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, ce que ça va vous apporter, etc. N'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégories de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip et des nouvelles catégories inédites. Je vous laisse découvrir ça. C'est en description malexesgo.fr. Bonjour tous les cafardinos, bienvenue dans cette vidéo. C'est dramatique. Cette vidéo sera un concentré de haine. mais d'amour aussi parce que vous me connaissez et tout ce que je fais, c'est par passion. Et franchement, entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un seul petit, petit, petit truc qui les sépare et on va voir ça dans cette vidéo. Valorant, pire jeu de l'univers ou le meilleur ? Est-ce qu'il peut concurre en CCS ? Est-ce qu'il ne peut pas concurre en CCS ? Il y a des trucs qui me rendent complètement fou dans le jeu comme il y a des trucs qui me rendent complètement fou dans CSGO. Ce n'est pas à prendre au premier degré ce que je vais dire ou en tout cas pas tout. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite déjà à vous abonner. Dans la description, vous avez tous mes réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à venir me follow et bombarder-moi de questions. En tout cas, ceux qui en ont, vraiment, j'essaye d'être le plus actif possible, de donner un maximum de réponses aux plus nombreux d'entre vous. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Aujourd'hui, on est donc sur Valorant et je vais vous expliquer pourquoi ce jeu est totalement dégueulasse, entre guillemets. En réalité, je vais commencer par le bien. Ce jeu est fantastique. Vraiment, si je devais lui donner une note comparée à CS, je lui mettrais 8 sur 10. Et CS, je lui mettrais 9 sur 10. Voilà, il n'y a qu'un seul point qui les sépare. Et en réalité, je pense que même que ce jeu-là a beaucoup plus de potentiel que CS, d'accord ? Dans le sens où Riot est beaucoup plus à l'écoute que Valve. Et donc, on est encore en bêta, le jeu va évoluer. Et je me dis que ces choses-là vont changer et donc, il va gagner des points. Par contre, si ça ne change pas, pour moi, il restera toujours, toujours, toujours en dessous de CS. Et je pense même que sur le long terme, je m'en lasserai parce que c'est des trucs qui me rendent vraiment viscéralement fou beaucoup plus que sur CS. Sur CS, moi, mourir en 2 balles du digueule, ça me rend dingue. Les Tech Nines à l'époque qui rendaient ouf, ça me rendait dingue. Les mecs qui décalent en pâté à un roulette, ça me rendait dingue. Mais fondamentalement, le jeu est plus ou moins équilibré. Là, sur ce jeu-là, il y a un déséquilibre de dingue sur pas mal de choses. J'ai vu tous les grands influenceurs, que ce soit Gotaga, que ce soit Zerator, que ce soit, je ne sais pas moi, Gibbs, tous les youtubeurs francophones et tout là qui jouent à ce jeu, qui sont pris de passion par ce jeu, taper sur le jeu pour les mauvaises raisons. Ouais, ce perso, il est trop cheaté. Ouais, ce perso, il est trop cheaté. C'est fondamentalement pas ça, le jeu. 80% de l'ADN du jeu est mauvais, déjà. Et je vais vous expliquer en quoi. Les 5 choses, les 5 choses immondes. La lenteur du jeu, les wallbangs, le spray random, le tagging et la jam punch. On ne peut pas avoir un jeu avec ces 5... Enfin, on ne peut pas avoir ce jeu avec ces 5 choses-là combinées. C'est totalement immonde. Immonde, 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 immonde. La lenteur du jeu, le tagging, plus la jam punch. Ces 3 choses combinées sont létales. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on est avec le frérot Asgard qui est le monteur vidéo. Gros big up à lui qui fait un énorme travail avec nous. Donc voilà, on est là, on lui donne de la ce fort. Si... Tu peux aller te mettre en bas, genre ? On va aller sur une situation réelle, les gars. Il prend la ligne ici, il zoome. Si je prenais une décale ici, il m'enculerait ma race. Voilà, pourquoi ? Parce que le jeu est tellement lent qu'en fait, quand je décale, il a le temps, s'il a la ligne, même si toujours, 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 avantage à la décale, je ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. Quand je décale ici, il va me défoncer. Et en fait, si je veux mesurer mon risque de prise d'informations comme sur CS, au couteau par exemple, au couteau ça existe ça sur CS2. Prendre d'infos comme ça ? Ouais, un middle les gars, un middle. Et je me replace. J'ai pris le risque de prendre l'information. Si le mec a la WAP, il me défonce. Si le mec a pas la WAP, normalement, il peut me mettre un hit, je prends un peu de la vie et je dégage. Là maintenant, la lenteur du jeu, le tagging et la hand punch. Donc le tagging, qu'est-ce que c'est ? Le tagging, c'est quand on tire sur quelqu'un, il est tagué, il est ancré au sol, il est ralenti, il perd 80% de sa vitesse. Sauf que sur ce jeu, le jeu est deux fois, voire trois fois plus long que sur CS. Donc quand on est tagué, on est immobilisé, totalement. Tu peux straffer vite fait ? Genre, voilà. Regardez, regardez à quelle vitesse. Vous voyez, il était là, il ne bougeait plus. Genre, il n'a plus besoin de traquer les gens sur ce jeu. Tu prends, tu vises au milieu, une fois que tu as touché, le mec est immobilisé, totalement. Donc vous avez vu déjà le tagging, ce que c'était, le ralentissement. Ce qu'il y a, c'est l'IM punch. L'IM punch, c'est que quand on prend un dégât, notre viseur, il fait ça. Sauf que sur CS, il y a de l'IM punch, c'était relou. Mais en fait, j'ai joué à ce jeu, ce n'est pas relou sur CS. Là, sur ce jeu, c'est immonde. Une fois qu'on est tagué, qu'on prend des balles, c'est une combinaison des deux. On ne peut plus viser sur l'adversaire. Tu peux me mettre une tête, s'il te plaît ? Vous avez vu le boom ? Vas-y, refais. Voilà, vous avez vu ce truc-là ? En fait, quand vous êtes en duel, que vous vous décalez, contre de l'écho, contre une équipe en sous-équipement, ce genre de choses, ils vont vous rafaler. Tu peux prendre un ghost. Achète un ghost. Fais-le au gun, plutôt. Au gun normal. Je crois que le ghost, tu me one-tap de là. Fais-le au ghost, vas-y. Voilà, vous avez vu cet effet-là ? Vous avez vu ça ? Et j'avais le kevlar. Là, je n'en ai plus de kevlar. Mais je l'avais le kevlar au début. Et l'effet est toujours là, avec ou sans kevlar. Sur CS, quand il n'y a pas de kevlar, ça le fait. Et donc, c'est totalement immonde. Le tagging est dégueulasse. L'iampunch est dégueulasse. Et c'est combiné. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est combiné. Donc, quand je joue contre de l'écho, que je décale comme ça et que je prends un poc, ça peut m'arriver. Mais normalement, ça va, frère. Tu prends un poc, tu n'es pas tagué, tu n'as pas l'iampunch. Là, le mec me gloque, on va dire ça comme ça, avec les pistoles qu'il y a sur ce jeu. Ben, il me défonce. Je ne peux plus bouger. Ça veut dire que je ne peux plus m'échapper. Derrière, je suis en incapacité de viser. Et le jeu est tellement lent que je ne peux pas repartir. Ok ? Maintenant, imaginez que j'arrive à repartir. Et qu'on soit même contre de l'armée, même contre pas de l'armée, ce que vous voulez. Il y a les wallbangs. Et ce n'est pas les wallbangs de petites salopes, je ne sais pas quoi. On n'est pas dans des wallbangs de je ne sais pas quoi là, les gars. On est dans du wallbang. Attention. J'ai même racheté un kevlar. Là, ça wall. Toute la map se wall. Toute la map. Tu peux aller derrière, gros ? Ou non ? Moi, je vais aller derrière, tu vas me défoncer. C'est mieux, parce que comme ça, les gens vont le voir. Achète une vandale ou même une fantôme. Fantôme, vandale, même combat. Vas-y. Plus à droite, plus à droite, plus à droite. Voilà. Regardez. Et attention ! Regardez les dégâts. Stop, 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 stop. Regardez les dégâts. C'est une horreur. Rachetez-toi kevlar et tout. Tu peux les racheter, les kevlar. Vous vous rendez compte ? C'est une horreur. C'est une horreur. C'est pas genre des petits wallbangs genre moins 10, moins 10, moins 10 avec un taux de pénétration d'armure plus faible, etc. Et vous avez vu le eu, 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 eu. Je prends Lion Punch en wall, je prends le tagging en wall et je prends full dégâts en wall. Donc, la combinaison de tout ça fait que si là, il décalait, tu peux te mettre là, s'il te plaît ? Et faire un coup d'épaule, genre vite fait ? Vas-y. Et repart. Genre, fais ça et repart. Est-ce que je te touche ? Voilà, merci, au revoir. Il est mort. Et ça, moi, ça, ça, ça m'est arrivé 30 milliards de fois sur ce jeu. Et attention, on n'a pas parlé des 5 choses. Là, on en est 4. On en est 4. On en est 4. Donc, on a parlé des 3 choses. La 4 et la 5. La 4 et la 5, c'est la lenteur du jeu. La lenteur du jeu fait que en fait, si tu décales, tu te fais allumer. Donc, moi, en fait, je ne mettrais pas tout combiné. Si le jeu est lent, il ne faut pas qu'il y ait de tagging. Si on achète un Kevlar, il ne faut pas qu'il y ait d'I.M. Punch. Si le jeu est rapide, il faut mettre du tagging et de l'I.M. Punch quand il n'y a pas de Kevlar. Vous comprenez ? Il faut trouver un équilibre entre tout ça. Là, il y a tout qui est mis dans la marmite et le jeu est totalement dégueulasse là-dessus. Et il y a des situations où on meurt qui sont totalement dégoûtantes. Viens dans le connecteur, s'il te plaît. Connecteur C, window, tu te mets à droite. Voilà. Ça, c'est des situations totalement réelles. Ce n'est pas ce que je vous dis. Ça arrive une fois, tu te fais wallbang. Toutes les games, je meurs en wall. Toutes les games, je prends de I.M. Punch. Donc là, le mec, il prend l'info. Vas-y, prends l'info. On est là, on est au duel et tout. Hop, je l'ai vu. Vas-y, repars. Va te cacher, va te cacher. Je le prends, je l'allume. Je te hit là ou pas ? Oui, il a 50 HP. Là, il a 50 HP. Donc, j'ai tué des dizaines de gens. Heal-toi. J'ai tué des dizaines de gens comme ça et je me suis fait moi-même tuer comme ça. Il faut savoir que sur CS, on va dire que les risques, il faut les calculer et des fois un petit peu, t'es dans la merde sur CS. Tu te mets derrière une caisse, genre t'es là, tu dis vas-y, je suis en bonne poste, bait pour moi et ce genre de choses. Là, si tu es là et que tu dis vas-y, bait pour moi avec ton pote parce que tu veux créer un crossfire, tu veux créer une phase de jeu, ceci, cela. Mais toi derrière le bail, pareil, je prends. T'es hit ? Oui. Combien t'as de vie ? 40 HP. 40 HP, j'ai mis 2 balles, les gars. 2 balles, 3 balles, j'ai tiré. C'est vraiment la chicha sur cette game et même le métal, même le métal, je tiens à le préciser, même les caisses, tout ce qu'on voit, ce wall. Viens ici, mets-toi derrière la caisse ici. Ça, c'est censé être une caisse. Là, 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 en mode tu plantes défaut, en mode tu plantes défaut. Ça m'est arrivé de retake comme ça ou moi-même de me faire retake et j'arrive. T'as combien de vie ? 60 HP. Là ? Pareil. Non. Là, ouais. Bon, voilà, t'es mort. En fait, je le touchais pas, c'est pour ça. Je te touchais pas au début, c'est ça ? Non. Voilà, là, pareil, t'es derrière des plaques de métal. Enfin, c'est... C'est... Tout est wall... Tout est wall bangable. Je sais pas comment on dit ça, mais enfin, vous avez compris. Absolument toutes les surfaces, ce wall. Toutes. Toutes, tout, 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 tout. Vous êtes derrière une caisse, vous êtes pas à l'abri. Vous êtes derrière un mur, vous êtes pas à l'abri. Et c'est ce qui me fatigue, en fait, sur ce jeu et sur le long terme. Voilà. Je sais pas s'ils le font en mode au début, les 6 premiers mois, le jeu va être comme ça pour essayer de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, en mode les nuls peuvent tuer les forts, en mode, t'es, je me mets là, je suis dans la merde. Je sais pas comment vous expliquer. Le BPB, il est pris. Ils m'ont vu. J'ai un HP. Je viens me cacher ici, d'accord ? Je viens me cacher ici en mode les gars, je suis mort en B, je suis mort en B. Viens m'aider, viens m'aider ! Pour que mon pote, il arrive ici et prendre ma ligne en mode il vient, il me cover et il me sauve la vie, même avec un HP. Ça, c'est ce qui arrive sur CS. C'est-à-dire que le choix de positionnement vous êtes un homme mort. Mais là, sur ce jeu, c'est n'importe quoi. Le mec, il est derrière. On fait ça. Il est mort. Là, ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. En fait, on décale qu'on pré-shot. Moi, sur ce jeu, je décale qu'on pré-shot maintenant. Genre, j'arrive ici. Au lieu d'aller et de décale comme ça là. Bah non, je fais pas ça, je fais ça. Tu te hits, là ? Ouais. Vous vous rendez compte ? C'est du métal. Ça, c'est un bloc de métal. Donc, I am punch. Tagging. Lenteur. Tout ça combiné, c'est pas possible. Les walls. Les walls aussi combinés. Faut pas que ce soit wall. Si le jeu est lent, si le jeu... Tu peux pas mettre des walls. Parce que le fait que tu décales, tu prends l'info en mode tu prends le risque, derrière, c'est pas possible. Donc, t'es là. Tu vas être obligé de te mettre dans des poses comme ça et tu vas aller dans des zones mortes. Et donc, derrière, si t'as peur de décale pour prendre le risque, machin, ceci, cela, t'as peur de te faire wall et tout machin, tu vas aller juste dans des poses qui sont totalement obvious. Donc, vas-y, mets-toi là, s'il te plaît. Donc, voilà. Le mec, il arrive. J'arrive. Hop, je wall ici. Comme ça, cette ligne, je l'évite. Hop, je wall ici. Cette ligne, je l'évite. J'arrive. Je mets un mur ici. Je prends là. Je wall ici. Hein ? Je wall ici. Comme ça, il n'y a rien là-bas. Même si on ne voit pas les impacts, les balles passent. Il faut le savoir. Et donc, là, j'arrive. Je wall ici. Derrière, comme ça, il n'y a rien. Je wall ici. Comme ça, il n'y a rien. Là, ici. Là, ici. Il y a juste un travail de je wall, je... Et c'est immonde. C'est immonde. Et la cinquième chose, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit lenteur du jeu, tagging, iron punch, wall et spray random. Voilà. Et spray random. Et le spray random fait que ça te force à jouer qu'en deux balles et tout. Et donc, ils disent, ouais, non, mais c'est un jeu de shoot et tout. Ceci, cela, machin. Bon. Voilà. Et le spray random, je trouve que c'est un peu dégueulasse. En mode, ça lève une part de skill, entre guillemets. Parce que le spray, c'est quelque chose qui doit se travailler. C'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Un beau spray transfert spectaculaire, c'est quand même une belle récompense. Et je trouve. Après, je vais vous expliquer ce qui n'est absolument pas possible à cause du spray transfert. Viens avec moi, s'il te plaît, en C, par exemple. Mon poteau. C'est des actions qu'on ne verra jamais. C'est des actions qu'on ne verra jamais. Donc là, les mecs, ils accélèrent sur le C long. Est-ce que tu peux te mettre là ? C'est ça, regardez. Je décale. Ok. Je décale. Je spray, j'en tue un. Je repars. Je décale. Je spray, j'en tue deux. Ça, ça n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que le jeu est lent. Les wallbangs. Le tagging. Lion punch. Et le spray est aléatoire. Donc, je dois décale. Mettre deux balles. Et même pour repartir, je ne pourrais pas. Parce qu'il y aura d'autres mecs qui vont me taguer. Et en fait, je vais être immobilisé ici. Je vais être là. Vas-y, touche-moi vite fait. Regardez. La tête. Bon, ben voilà. Il m'a défoncé. Vous avez vu, un line punch, c'est quelque chose. C'est en mode... J'en vais prendre un grand truc de ouf. Donc, ce jeu est totalement immonde pour ces raisons-là. Et j'espère que ça va changer. J'ai vu vraiment des faux débats de ouf de la part des Gotaga, de tous les grands influenceurs et tout. Parce qu'ils se focalisent sur les mauvaises choses, j'ai l'impression. Bon, après, c'est parce qu'ils n'ont pas l'ARF ACS et ce genre de choses. Après, je n'ai pas envie non plus que ça ressemble totalement ACS. Je peux comprendre que le jeu, ils veulent leur identité, leur ADN à eux. Donc, je ne sais pas en réalité si c'est tout simplement l'ADN qu'ils veulent donner à leur jeu et on doit s'y faire et ce n'est pas CS Malek et puis c'est tout, tu la fermes et puis voilà. Mais moi, en fait, ça fait que les gens vont s'enlacer. Genre, tu ne peux pas être derrière un mur et te faire allumer. Ce n'est pas possible. Mets-toi là. Est-ce que je te hit ? Non. Là, oui. Ok, bon, ben voilà. Vous vous rendez compte ? Je ne le vois pas. Je me dis bon, vas-y, je vais pré-shot quand même. On ne sait jamais. Ok, bon, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la zone. C'est très, très grave. Genre, c'est très, très grave. De mon point de vue, c'est très, très grave. Parce qu'en fait, si quelqu'un là s'est infiltré ici, d'accord ? Il s'est infiltré, il a joué sneaky, il a fait le get right, il a fait le mec un peu, voilà, fouini, je prends de la zone, je prends de l'espace, je veux lurker. Bon, vous avez compris un peu le principe. Ben, il n'est pas récompensé, en fait. Il n'est pas récompensé parce que le jeu, avec l'habitude, avec l'expérience, on va vider ces zones-là. On va tout simplement les vider. On va dire, ouais, machin, ça ne coûte rien. On voit qu'il n'y a rien ici, je décale. Là, maintenant, tu viens, tu fais ça et hop, le mec, il meurt. Et moi, ça m'est vraiment arrivé de mettre des walls comme ça, totalement gratuits, sur des bombes planteurs, sur bin, sur d'autres cartes, ce genre de choses. Là, le mec, il est derrière ici, pareil, tu te dis que tu es à l'abri, tu joues un peu lame, tu te dis, vas-y, ben, je m'accroupis, mets-toi là. Je me mets accroupi pour me sauver de la merde. Genre, je te prends, je te mets un poc. Mets-toi debout, mets-toi debout. Là, je te prends, je te mets un poc, par exemple, ok ? Donc, on va le faire avec une arme comme ça. Mets-toi debout. Là, je lui mets un poc. Là, il... Ah, je suis en panique, je suis en panique, crouch, 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 crouch. Ah, vas-y, je me mets à l'abri, vite, c'est bon. J'ai pris le risque, je me suis fait enculer, c'est bon, tranquille. Limitons la casse. Sur CS, il y a un peu ce principe-là de on limite la casse. Là, c'est faux. Là, tu prends, tu wall comme ça ici et tu l'allumes, le mec. Et ça, c'est très, très grave. Ça, c'est très, très grave. Il-toi à fond avec les machins. Et c'est côté CT, côté terreau, absolument, toutes les parties de la map, tu peux te faire défoncer. Les murs, les briques, le bois, il y a un mec là. Tu dis, vas-y, en retournant A et tout, machin, tu wall derrière ici, le mec, tu le défonces et tout. C'est trop. Il y a beaucoup trop. Donc, ces cinq choses-là, pour moi, sont fondamentalement vraiment immondes. Le jeu est fantastique, par contre. Imaginez que la lenteur du jeu, ça ne me dérange pas, que le jeu soit un peu plus lourd. Par contre, il faut lever le tagging, quoi. Entre guillemets, il faut qu'on puisse garder, on va dire, notre vélocité. Même si tu tags, comme ça, ça apporte un jeu de skill, quoi. Le spray aléatoire, aussi, fait que tu es obligé de viser la tête, entre guillemets. Mais bon, tu vises la tête, tu as la aim punch. Il y a trop de situations où tu meurs, tu es déçu. Tu meurs, tu es incompris. Tu es là, tu te dis, putain, mais je n'ai pas mérité de mourir, là. Je suis derrière la caisse, je suis dans la merde. Je me mets à l'abri ici. Là, le mec, il arrive. Il arrive ici, il fait un wall comme ça, il m'allume, tu vois. Alors que moi, je suis là, je me dis, vas-y, putain, je suis mort, je suis mort, les gars. Je suis mort, les gars, et je peux mériter un headshot, je peux mériter mon réflexe, tu vois. Genre là, je me mets dans la merde. Asgard, il m'a défoncé, il va vouloir venir me chercher. Mais je ferme ma ligne au maximum, ok ? Je ferme ma ligne au maximum. Donc là, il est obligé de venir me chercher. Viens me chercher, mais me tire pas dessus. Me tire pas dessus, viens en face de moi. Voilà, et là, bam ! Moi, j'ai encore une chance de lui mettre un headshot, là. J'ai encore une chance. Je veux avoir cette chance de gagner encore mon duel avec mon skill, en fait. Avec ma réaction, en mode, je suis là, focus headshot, boum, je le tue. Et même s'il m'avait mis l'OHP, c'est pas normal qu'il puisse venir me chercher et me wall comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est de la merde. Pareil, là où ça arrive vraiment fréquemment, par exemple, c'est en A, ici. Le défenseur, par exemple. Ou le terreau qui plante la bombe et qui contrôle sa bombe, en fait. Il défend sa bombe. Ou alors le CT. On arrive, on rush ici en tant que terreau. On va le chercher. Moi, je cherche même pas à comprendre. J'arrive ici. T'as pris un dégât, on est bien d'accord. Oui. Voilà. J'ai même pas envie de le tuer parce que le redémarrage du roon et tout, ça me saoule. Mais voilà. Il y a cette situation-là qui me fatigue. Donc, que ce soit CT ou terreau. Terreau, je plante la bombe. Je viens ici me cacher. Les mecs, ils sont en train de retake. Je vois rien BP. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Je prends, je mets un wall comme ça, je le défonce. J'ai vidé la zone. C'est pas normal, en fait. Ici, c'est la seule zone où, on va dire, t'as une position. T'as une position. Et le fait que tout soit du gruyère, c'est totalement immonde. Bon, voilà. On s'est éternisés. Le tuto est extrêmement long. Enfin, c'est pas un tuto, mais c'est un avis général sur le jeu, etc. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous ceux qui auront suivi la vidéo. Dites-moi franchement dans les commentaires si vous êtes de cet avis ou pas. Parce que je pense qu'il y a une nouvelle génération ou d'autres gens qui viennent d'autres jeux et qui disent, mais Malek, non, c'est pas CSGO en fait. Donc, le jeu, c'est normal qu'il soit comme ça. Mais moi, là, j'ai essayé de vous apporter un petit peu mon ressenti sur le fait que tout ça combiné, vraiment, ces cinq choses-là combinées font qu'il y a des expériences qui sont vraiment difficilement acceptables. Tu meurs vraiment en mode, putain, vas-y, j'ai juste pris l'info, je me fais taguer, j'ai pas le temps de repartir. Putain, j'ai pris l'info, le mec me traverse. Il m'a déjà défoncé quand j'ai décalé. Et je pars, mais il me wall de ouf. Lion Punch, t'as un duel, tu dis, vas-y, je suis mieux équipé que le mec. J'ai un Kevlar casque à 1000 balles, 52 shield en plus. Il me défonce avec son P2000 ou je sais pas comment on appelle ça, le classique, ou le gosse, ou ce que vous voulez. C'est immonde. Et même le Deagle, il one-tape pas de loin. C'est incroyable. Je vais vous montrer ça. Viens, s'il te plaît. De loin, le Deagle ne one-tape pas. Genre, c'est 140 et quelques. Peut-être que de lâche, tu meurs, je sais pas. Recule encore très, très loin contre le mur pour voir. Voilà. 5 HP. Voilà, il a pris 145. Et t'avais un Kevlar ou t'avais pas de Kevlar ? Ouais, ouais. Ouais, donc il avait un Kevlar. Ça va, il avait un Kevlar. Donc vous comprenez, j'ai vu ça aussi. En mode, j'arrive, je me dis, vas-y, je vais lui niquer sa mère. Bam ! Et je vois 145. Et comme il y a des Sage et tout, le mec, il prend et il se heal. Genre, c'est immonde, frère. Je suis pas récompensé par mon headshot, quoi. Il y a plein de situations. Attends, mais là, je monterai pas la scène, là. Je suis un Mongol. Allez, hop, je remonte ça. Je suis vraiment un débile. Donc on recommence, hein. Ne coupe pas ça au montage, frère. Donc là, les longues distances comme ça, il y a eu plein de situations où j'arrive, je fais ça et le mec prend un one tap et je suis pas récompensé, il repart. C'est extraordinaire. Donc là, t'as encore 5 HP, on est d'accord ? C'est ça. Voilà. Donc moi, ça m'est arrivé de prendre, de venir, de décaler ici. Bam ! De mettre un gros one tap et de pas être récompensé. Ou genre, je suis ici, j'ai la ligne, le mec décale en bas. Boum ! J'ai mis one tap et il repart. Donc il y a le tagging, il y a les aimpunch, mais pareil. Genre, je fais ça. Après, je peux pas avec ça un digueule. Quand j'étais en écho, t'es pas récompensé par le digueule. Par contre, t'es récompensé par les gosses et compagnie en mode, t'attends un peu au corps à corps. Je suis pas qu'un mec. Après, tu l'allumes comme ça. Le mec, vu qu'il y a le tagging, le aimpunch, tout ça, il fait qu'il est trop fort. Bref, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous ceux qui ne le sont pas. Dites-moi dans les commentaires vos avis. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je comprends, je suis vraiment ouvert d'esprit. Je comprends que c'est Riot, c'est Valorant, c'est pas CS et que ça doit pas ressembler à CS. Moi, je dis juste que ces cinq choses-là combinées, vraiment, tagging, c'est trop. Et cette mixture-là, c'est trop. Voilà, vraiment. Bisous à tous. Merci d'avoir suivi.